Pour identifier un matériau à l'aide de sa masse volumique, il faut déjà avoir une table de valeurs qui indique les masses volumiques des différents matériaux. On mesure ensuite la masse du solide sur une balance. On le plonge ensuite dans une éprouvette graduée contenant de l'eau. L'augmentation du volume nous indique le volume de l'objet. On convertit les valeurs afin d'avoir la même unité que dans la table. Ici, la masse doit être en kilogramme et le volume en mètre cube. On a mesuré 53 grammes, ce qui fait 0,053 kilogramme. Le volume est de 6 millilitres, or millilitres et centimètres cubes sont équivalents. Le volume est donc de 6 centimètres cubes, ce qui fait 6 millionième de mètre cube. On calcule la masse volumique en appliquant la formule suivante. La masse volumique, notée ρ, est la masse divisée par le volume, ce qui fait ici 8833 kilogrammes par mètre cube. C'est en fait la masse d'un mètre cube de ce matériau. On cherche ensuite dans la table la valeur la plus proche. Ici, on voit que cela correspond au cuivre, ce qui correspond d'ailleurs à la couleur observée, rouge.